C'est pas pour rien qu'on appelle cette plante plante de la jouvence éternelle car booste la production de collagène dans la peau, réduit la pression artérielle Les personnes qui en consomment paraissent très jeunes et sont toujours pleines d'énergie Si vous vous inquiétez pour votre santé et vous cherchez à connaître les meilleurs remèdes maison abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez sur la clochette de notification pour toujours recevoir nos conseils au quotidien N'hésitez pas à commenter et à mettre un like Si vous faites déjà partie de cette belle communauté, faites-le moi savoir dans les commentaires pour que je vous mette un coeur Malheureusement, il y a beaucoup de choses contre lesquelles on doit se battre au coup de notre vie Mais on ne peut pas retarder l'horloge de notre corps Et comme nous le savons, cela donne des rides sur la peau et beaucoup d'autres complications liées à la santé Mais on a de la chance car la nature nous a fourni des médicaments et des remèdes naturels qui peuvent contrecarrer bon nombre de ces conséquences qui viennent avec l'avancement de l'âge Aujourd'hui, nous allons parler d'une très très bonne plante pour neutraliser ses problèmes liés à la vieillesse Cette plante, c'est l'ortie J'en ai parlé énormément dans mes vidéos C'est une plante d'origine asiatique Qui est connue sur différents noms En fonction de la région dans laquelle elle se trouve Dites-moi dans les commentaires comment est-ce qu'on appelle cette plante dans votre pays Et d'où est-ce que vous me recevez D'où est-ce que vous me soutenez L'ortie est une plante très utile pour lutter contre beaucoup de maladies et des problèmes de santé liés à l'âge Il est aussi appelé plante de la jeunesse éternelle Parce qu'il vous régénère de la tête au pied Cette plante est riche en minéraux, en fer, en magnésium, en bêta-carotène En plus des vitamines du groupe B, C complexe Ceci comprend des sels, des acides aminés, du phosphate, de calcium et même des protéines C'est pourquoi je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin Parce que je vais vous dire comment l'utiliser correctement pour combattre les différents problèmes de santé Mais aussi en prévention d'autres maladies L'ortie est considérée comme une plante médicinale très importante C'est un aliment puissant qui a une teneur élevée en chlorophylle En plus des nutriments, des vitamines et des minéraux mentionnés ci-dessus Ceci est très utile en tant qu'anti-inflammatoire L'ortie peut être utilisée dans les traitements naturels contre les infections dans le corps Et de cette façon, il parvient à soulager les symptômes de maladies comme l'arthrite, la fibromyalgie, les rhumatismes, la tendinite En numéro 2, ceci améliore le processus digestif Les feuilles d'ortie aident à combattre les symptômes qui causent l'inconfort associé au reflux, aux nausées, aux coliques gastrites Mes amours, je vous invite à partager ceci sur les réseaux sociaux, avec vos contacts, avec la famille Pour que ça touche un maximum de personnes Ces informations sont tout simplement exceptionnelles et peuvent grandement vous aider En numéro 3, ceci aide à prendre soin de la santé de la prostate Il est fortement recommandé pour soulager les gonflements, l'inflammation, réduisant considérablement les chances de cancer En numéro 4, ceci lutte contre l'anémie, est riche en fer L'ortie est indiquée pour combattre la prévention de l'anémie, stimule la production des globules rouges En numéro 5, l'ortie a la capacité de stimuler naturellement une meilleure circulation du sang Agissant efficacement pour combattre les gonflements En numéro 6, ceci va aider pour un meilleur fonctionnement rénal Grâce à la vitamine B, au phosphore, a des propriétés diurétiques qui aident dans le traitement des calculs rénaux Lutte contre les blocages du tractus urinaire En numéro 7, ceci protège votre santé buccale Le thé d'ortie aide à combattre les bactories qui permettent d'endommager les dents et même les gencives Contribue à la bonne santé de votre bouche En numéro 8, ceci lutte contre les maladies respiratoires L'ortie est également indiquée dans les traitements contre la bronchite La sunisite, les maux de gorge, dû à ses propriétés et à ses nutriments qui améliorent la santé des branches En numéro 9, contrôle le diabète L'ortie a des propriétés qui aident à équilibrer les niveaux de glucose dans le sang Maintenant, voici comment utiliser l'ortie La meilleure façon d'utiliser cette plante est de l'utiliser dans un thé Mais sa consommation devrait être modérée sinon ceci peut provoquer des réactions allergiques Et pensez aussi à consulter votre médecin pour évaluer s'il y a des contre-indications en fonction de votre état de santé et même de vos pathologies diverses Une autre façon d'utiliser cette plante est en l'utilisant dans les ongans Pour traiter les brûlures, les démangeaisons aiguës, les échymoses, les douleurs musculaires et même certaines infections de la peau Vous allez me dire mais comment faire un thé à l'ortie L'ortie est simplement excellent pour le traitement de diverses maladies comme on a dit plus haut Les ingrédients sont les feuilles d'ortie séchées Vous prenez tout simplement 2 cuillères à soupe, 4 tasses d'eau Mode de préparation Dans un conteneur, versez les feuilles séchées et ajoutez votre eau bien chaude Mettez un couvercle pendant 10 minutes et ensuite ajoutez du miel pour adoucir le tout Si vous préférez consommer ceci à froid, laissez votre thé à l'ortie au frigo Sa manipulation est très délicate car elle contient des petites épines Pensez donc à mettre des gants lors de la manipulation de ceci Je vous déconseille de consommer ses feuilles crues Vous pouvez consommer un verre de ceci à jeûne le matin en fonction de vos pathologies Maintenant que vous connaissez tous les usages et les avantages de l'ortie Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous l'utilisez Et dans quel contexte est-ce que vous l'utilisez dans votre pays Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos N'hésitez pas à partager vos astuces et vos utilisations de l'ortie avec nous Pensez aussi à partager ceci